Bienvenue dans cette émission du vendredi. Un sujet que je voudrais aborder aujourd'hui suite à un mail que j'ai reçu d'un musicien qui m'avait déjà contacté pour des problèmes de surmenage musculaire des avant-bras. Alors j'ai déjà parlé de cette pathologie, c'est une pathologie très différente de tout ce qui est inflammatoire puisque c'est une pathologie non inflammatoire donc évidemment c'est très différent sauf que vous musicien vous les confondez et même que c'est souvent pris pour en effet des tendinopathies ou des tendinites ou des ténestinovites, toutes ces pathologies musculaires, musculo-tendineuses qui sont en fait des pathologies inflammatoires, les fameuses tendinites. Or le surmenage musculaire est une pathologie très différente, ça concerne le corps musculaire, ce sont les cellules musculaires qui ont du mal à récupérer, c'est au niveau vraiment de la fibre musculaire, ce n'est pas inflammatoire, c'est également très douloureux mais pas du tout au niveau des zones tendineuses mais plutôt au niveau du corps musculaire, donc par exemple si on parle des avant-bras ça ne va pas se passer au niveau du coude ou au niveau des poignets mais plus au niveau de l'avant-bras, de la masse musculaire de l'avant-bras. Et j'ai reçu un mail que je voudrais vous lire, alors évidemment j'enlève toutes les infos personnelles mais je vous résume parce qu'elle a résumé les principales directions qu'il fallait prendre dans ce style de pathologie parce que c'est une récupération qui peut être plus longue que les tendinites parce que les tendinites souvent c'est finalement il suffit d'enlever la charge de travail sur le tendon touché et inflammé pour que ce muscle se repose, alors il y a des tendinites des fois un tout petit peu plus longues, non plus longues on va être clair, plus longues concernant tout ce qui est tendinite de 2K20, ça concerne le pouce et cela pour différentes raisons mais d'abord parce que le pouce est super utilisé dans la vie de tous les jours donc évidemment c'est difficile de le mettre hors circuit et donc dans ces cas là le port d'orthèse est préconisé, ça c'est clair pour tout ce qui est tendinopathie, tendinite des muscles du pouce. Maintenant concernant les tendinites en général, souvent il suffit de rééquilibrer un geste, un geste à l'instrument et un geste hors instrument au quotidien et l'inflammation disparaît relativement facilement et rapidement. Concernant le surmenage c'est très différent, il y a plusieurs niveaux de surmenage, il y a le surmenage bénin et puis à l'extrême les surmenages graves. Alors ce n'est pas tellement plus grave je dirais mécaniquement et puis il n'y a rien de vital évidemment sauf que pour le musicien lorsque ça dure des mois évidemment c'est plus handicapant et ça peut être plus déprimant et ça doit être pris en charge absolument pour pas que ça ne dure plus d'une année parce que ça peut être très long quand c'est mal pris en charge évidemment ça ne passe pas. parce que la caractéristique c'est que la douleur de cette musculature surmenée ne passe pas à l'arrêt de l'instrument donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour le musicien, il ne comprend plus, il a beau arrêter de jouer la douleur reste et c'est compliqué. Et ce musicien là je vais vous lire son mail parce qu'il a parfaitement résumé suite à l'atelier que j'avais fait sur les surmenages musculaires écoutez sa réponse. Merci pour cette formation sur mesure en réponse à mes questions. J'y vois plus clair et applique vos conseils après avoir mis un peu de temps à me lancer. Je porte une orthèse depuis deux semaines, j'ai repris mon instrument par dose homéopathique sans chercher la puissance et la vitesse. Les douleurs au niveau des avant-bras sont encore présentes, idem au quotidien. J'ai visionné la séquence sur les épaules blablabla. Ce soir je commence les premiers exercices qui me font beaucoup de bien, j'attaquerai ensuite une session sur la respiration. J'ai compris qu'il fallait être patiente. Donc vraiment les éléments importants, l'orthèse et la mise au repos au quotidien. Alors évidemment il y a un protocole de tout ça mais et puis ne pas chercher la puissance et la vitesse. Et ensuite aborder évidemment ce qui se passe en amont de l'avant-bras, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des épaules et en aval, ce qui se passe au niveau de la main et du poignet. Parce qu'un avant-bras qui se fatigue, qui est surmené, dans tous les cas dans ce style de pathologie, c'est aussi valable pour bien d'autres. Quand on parle d'une tendinopathie, c'est à peu près la même chose, c'est de regarder ce qui se passe en amont et en aval parce que la problématique est déclenchée par une histoire de technique pure, ce que vous appelez technique, c'est au niveau de la main qui peut fatiguer l'avant-bras, mais également par la technique en amont, ce que j'appelle encore technique, en tout cas dynamique, posturale et ce qui se passe au niveau de l'épaule parce que l'épaule propose un bon port du bras tout entier et la main va compenser plus ou moins en fonction de la qualité du port de l'épaule. Donc il faut vraiment regarder en amont et en aval pour proposer au milieu un travail moins intense, des compensations moins intenses parce que c'est encore des histoires de compensation. Ce n'est pas uniquement le temps de travail qui propose ce style de fatigue, mais bien la qualité et l'intensité que vous mettez dans votre jeu. Donc la patience, évidemment qu'il faut de la patience. Alors ce n'est pas une patience sans rien faire, vous savez ce n'est pas ok je suis patient et j'attends. Non, attendre ne sert à rien, évidemment c'est changer des comportements, c'est changer des attitudes et donc changer de mode d'emploi. Ce mode d'emploi je l'avais décrit donc à propos des surmenages dans un atelier du mois dernier je pense et ce que je compte vous proposer et ce que je suis en train de mettre en place parce que ça va être évidemment un élément supplémentaire et qui peut vous aider, c'est de pouvoir vous proposer de vous organiser mieux parce que lorsque c'est long, alors ça touche également les dystonies de fonction, lorsque le temps de récupération est long, surmenage musculaire, dystonies de fonction, et bien il est plus important de s'organiser que d'être uniquement patient. Je vous l'ai dit, patient sans organisation, il faut une sacrée dose de patience. Alors qu'avec un programme et une ligne directrice claire, en effet sur mesure, et bien la patience est beaucoup plus acceptée et c'est la conclusion de ce musicien en disant j'ai compris qu'il fallait être patient et ça c'est presque gagné d'avance. C'est-à-dire que quand le musicien reconnaît ça, ça veut dire qu'il accepte qu'avec des bonnes directions, des outils adéquats, et bien la solution est là, et ça c'est génial. Je pense que ce musicien va évidemment s'en sortir et il me tiendra au courant évidemment. Voilà, donc j'ai hâte de vous présenter ça, je pense demain. J'essaierai de m'adapter à tous les styles de besoins, mais le plus important encore c'est que vous soyez, que ça soit très clair pour vous, vu de votre point de vue. Moi de mon point de vue c'est clair évidemment, mais la difficulté c'est de faire passer justement un message qui soit clair pour l'autre. Et clair pour vous, ça veut dire que vous avez des besoins, vous avez des exigences, vous avez votre propre expérience, votre propre parcours, et la proposition doit être absolument en adéquation avec vos besoins. Et c'est pas évident parce qu'il y a autant de besoins que de musiciens. Parce que chaque musicien a une organisation, toi t'as une organisation particulière, ton voisin en a une autre, tu as des exigences, tu as une personnalité différente, tu as une morphologie différente, d'où l'importance d'avoir cette adaptation vraiment claire de cette récupération par rapport à ton cas aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui c'est parce que peut-être qu'il y a dix ans tu fonctionnais différemment, et sûrement que dans dix ans tu fonctionneras différemment. Donc aujourd'hui, dans la manière dont tu fonctionnes, et c'est pour ça que j'ai hâte d'expérimenter, je vais me servir de ces émissions, je vous donne au moins cette information là parce que c'est l'information principale, non pas unique, mais celle que j'ai hâte d'essayer parce que toutes les autres je les connais bien, elles sont déjà bien rodées, bien expérimentées, elles fonctionnent, mais là je voudrais me servir de cette émission, là que tu es en train de suivre, quotidienne, pour me permettre de répondre plus précisément à vos besoins. Pas comme j'ai fait là uniquement en relisant des mails, mais vraiment à l'aide de vidéos, c'est-à-dire que pour ceux qui ont le souhait de recevoir des analyses vidéos, c'est-à-dire des directions par rapport à votre jeu très concrètement, eh bien je le ferai en ligne directement, alors évidemment je ne mettrai pas de visage, je ne mettrai pas de nom, je mettrai des gros plans uniquement, mais je répondrai à vos vidéos, à vos analyses, à vos questions directement par rapport à votre jeu que je recevrai en vidéo. Donc ça, ça va être peut-être une révolution, je le pense, parce que j'ai l'habitude de le faire en privé, et c'est génial. Par contre là, si on ouvre l'observation à tout le monde, ça va être très très pédagogique, vous allez pouvoir observer, comprendre, et du coup avancer dans votre récupération. Ou tout simplement, si vous n'avez pas de surmenage et de dystonie, parce qu'évidemment il n'y a pas que ces problématiques-là, mais des problématiques plus légères, j'ai envie de dire, parce qu'une tendinite, de mon point de vue, c'est léger, même si pour vous c'est lourd quand cette tendinite traîne parce que vous ne prenez pas les bonnes directions de récupération, eh bien une petite coupure, un petit pobo, chez vous musicien, peut être un problème grave à partir du moment où vous ne pouvez plus jouer exactement comme vous aimez. Donc ça j'en suis bien conscient, donc ça pourra également, aussi bien au niveau de la pédagogie qu'aussi bien au niveau de votre, tout simplement, de votre développement, de votre, comment dit-on, de votre progression en tant que musicien, quel que soit le niveau, parce que c'est pas une histoire de niveau, j'ai l'habitude de rencontrer des musiciens plutôt professionnels, mais avec des niveaux différents, évidemment, avec des besoins différents, et ce n'est pas du tout une histoire de niveau, c'est pas du tout une histoire de place, c'est pas du tout une histoire de capacité, c'est juste une histoire de motivation. Vous êtes motivé, c'est parti, on se retrouve dès demain, ne manquez pas, je vous écriverai de toute façon pour vous prévenir de ce nouveau cap que je passe et que nous allons passer ensemble dès demain. Je vous souhaite une très belle journée, des belles notes, à demain, ciao !